17 victoires consécutives, série en cours pour La Rochelle dans son stade Marcel de Flandre et face à Pau ce sont d'ailleurs les Maritimes qui attaquent la rencontre pied au plancher avec ce ballon qui arrive jusque dans les bras de Jordan qui décale à Guillaume pour le premier essai de la rencontre. Au ralenti on revoit la vitesse d'exécution des hommes de Patrice Colasso et Jordan qui navigue bien pour ensuite libérer à Guillaume dans l'espace. Samuel de Manix, le manager Palo n'est pas rassuré, son équipe est joueuse peut-être trop en relançant ce ballon depuis les 22 mètres avec ses passes hasardeuses et le pressing défensif de Rangers qui d'une schistera sert à Vito pour le deuxième essai Rochelet. Ce ballon mal capté par Armitage et le pressing défensif gagnant de Rangers, Rangers défenseur et passeur décisif sur le coup pour sa première titularisation avec le stade Rochelet. Patrice Colasso moyennement satisfait alors son équipe va accélérer une fois de plus avec ce ballon écarté au large par Kovou, le deuxième ligne, nouveau point de fixation des avants et ensuite libération rapide pour Balès puis James qui allonge sa passe pour Jordan et enfin Rathès venu à hauteur pour le troisième essai Rochelet. Superbe action faite d'alternance avant trois quarts et cette conclusion par l'arrière Vincent Rathès venu lancer et à hauteur. 24 à 9 à la mi-temps, les Rochelet peuvent souffler. Mais au retour des vestiaires, ce sont de nouveau les joueurs de l'Atlantique les plus dangereux. L'image de cette charge de priso, le soutien encore et toujours avec le ballon qui rebondit côté gauche et cette initiative de Saint-Zel bien prise par la défense paloise et finalement Rathès qui repique intérieur, un crochet, deux crochets, l'arrière qui a vu le trou et qui marque son doublé personnel. 34 à 9, les palois décident de réagir et c'est Stanley qui trouve la faille avec le soutien de Bastien Pourailly. Nouveau point de fixation, le ballon qui rebondit rapidement côté gauche avec Taylor puis Slade et enfin Conrad Smith pour le premier essai palois. Il reste alors 7 minutes à jouer. La Rochelle a toujours son point de bonus offensif mais les maritimes en veulent plus et sur cette mêlée à 5 mètres, Vito part petit côté. Il essaie d'y aller tout seul mais finalement c'est Eton qui a bien suivi pour marquer le cinquième essai Rochelet. Et puis dans les arrêts de jeu nouvelle mêlée, grosse résistance de la part des palois mais Vito donne petit côté pour Jordan le 3 quart centre qui navigue dans la défense béarnaise et marque finalement un sixième essai pour le stade Rochelet. Grosse performance de Paul Jordan qui aura été dans tous les bons coups sur cette partie. Patrice Colasso et Xavier Garbajosa peuvent savourer leur 18ème victoire d'affilée à Marcel de Flandre. La Rochelle qui reste dans le trio de tête et Victor Vito, l'ex All Black intenable durant ce match qui aura été l'un des grands artisans de ce succès. Pour Paul, les choses se compliquent avec cette sixième défaite de la saison. Sous-titrage ST' 501